Bonjour à tous, merci Philippe pour cette invitation. Pour faire suite au cours de Philippe Walter qui a parlé d'imagerie chimique, je vais parler maintenant d'imagerie moléculaire avec des utilisations en biologie, en recherche médicale et dans le patrimoine. Pour faire de l'imagerie moléculaire, on utilise dans mon laboratoire une méthode d'analyse chimique qui est la spectrométrie de masse, que je vais commencer par définir. La spectrométrie de masse, c'est une technique physique d'analyse qui permet de détecter et d'analyser des molécules qu'on a portées en phase gazeuse. Son principe réside dans la séparation en phase gazeuse de molécules préalablement chargées, qui sont devenues des ions, en fonction de leur rapport masse-surcharge. C'est schématisé par ce diagramme avec quatre étapes. On produit des ions en phase gazeuse dans ce qu'on appelle une source d'ion. Ensuite, on les analyse en fonction de leur rapport masse-surcharge, dans un analyseur en masse. On va ensuite les détecter. On va convertir le courant ionique en un courant électrique. On va traiter ce signal pour représenter les données dans un spectre de masse. Un spectre de masse va représenter, en fonction, en abscisse, du rapport masse-surcharge des ions, l'intensité des différents ions qu'on a détectés. C'est une méthode qui est utilisée dans de très nombreux domaines scientifiques, en physique, en astrophysique, en chimie, en biochimie, en biologie et en médecine, et aussi dans l'analyse d'échantillons du patrimoine. Dans mon laboratoire, on utilise de nombreuses méthodes de production des ions, mais je vais en décrire en particulier deux. La spectrométrie de masse aime bien les acronymes, les acronymes évidemment en anglais. La première méthode, la déception ionisation laser assistée par matrix en anglais, Matrix Assisted Laser Desception Ionization. Donc avec cette méthode, les molécules, des protéines, des peptides, des sucres, des lipides, sont mélangées avec une petite molécule organique qui est appelée une matrice. Celle-ci absorbe la lumière d'un laser ultraviolet et permet la désorption, c'est-à-dire l'éjection en phase gazeuse, et l'ionisation des molécules d'intérêt sans les fragmenter. Cette méthode a été initiée par deux Allemands, qui s'appellent Michael Karras et Franz Elkamp, et quasiment simultanément par un japonais, Koichi Tanaka, qui a obtenu pour cela en 2002 le prix Nobel de chimie. On utilise une autre méthode aussi qui s'appelle la spectrométrie de masse par ion secondaire, en anglais la Secondary Ion Mass Spectrométrie. Alors ici, on a un faisceau focalisé d'ions, qui sont appelés des ions primaires, qui vient irradier la surface d'un échantillon, depuis lesquels des ions, qu'on appelle alors secondaires, par opposition aux ions primaires, et qui sont caractéristiques de la surface, sont émis. Cette méthode a été initiée, elle, par des physiciens français, Raymond Cassin et Georges Schlotzian, par un premier article dans les années 60, et puis plus popularisé ensuite par Alfred Benigovn en Allemagne. Alors si on veut parler maintenant d'imagerie biologique et de spectrométrie de masse. J'ai fait la liste ici, dans la partie supérieure de cette diapositive, de plusieurs méthodes d'analyse in vivo, ex vivo, comme l'analyse par rayon X, l'analyse par tomographie par émission de positons, l'imagerie par résonance magnétique, ici la fluorescence, le marquage radioactif, l'imagerie infrarouge, la microscopie électronique à balayage, la microscopie à force atomique. Toutes ces méthodes sont basées sur des signaux de molécules qui sont connus, ou qui doivent être connus a priori. Si on veut une technique, une méthode d'imagerie biologique qui permet d'accéder à la fois à la distribution, à la composition et à la structure chimique d'un grand nombre de composés en mélange sur une surface, et si on veut faire ça sans a priori, il n'y a que la spectrométrie de masse qui permet de faire tout ça à la fois, d'accéder à toutes ces données grâce aux sources laser, comme je vous l'ai expliqué avant, ou aux sources d'ion, parce que ces sources peuvent être focalisées. Alors, à partir de cette diapositive, la majorité de mes diapositives seront en anglais, vous voudrez bien m'en pardonner, vous rassurez-vous, je vais continuer à parler en français. Ici, je vais vous expliquer comment on fait de l'imagerie par spectrométrie de masse. Donc, à partir de ce schéma, qui est extrait de cette publication issue du groupe du professeur Caprioli, qui est aux États-Unis, qui a été le pionnier en imagerie par spectrométrie de masse mal dit, donc, à partir d'une section mince d'un organe, j'expliquerai après comment on l'a fait, qui est déposée sur une surface plane, avec un faisceau d'ions ou un faisceau de photons focalisés, comme je le fais là avec mon pointeur, on va enregistrer point par point une série de spectres de masse. En chaque point, on enregistre un spectre de masse. À partir de l'ensemble des spectres de masse, comme ici, chacun des pics, qui représentent donc la présence d'un ion et la présence d'une molécule, à partir de chacun des pics, on reconstitue des images par spectrométrie de masse en fausses couleurs. Donc, ces images par spectrométrie de masse, en fait, sont des cartes de densité ionique à la surface de l'échantillon. Et une acquisition, c'est donc une image, c'est potentiellement une image pour chacun des pics, c'est inversement aussi, un spectre dans chacun des points qu'on a enregistrés, qu'on appelle des pixels. Donc, c'est une très grande quantité de données. Alors, les deux méthodes, MALDI et SIMS, que je vous ai décrites auparavant, la première utilise un faisceau laser UV, la seconde, un faisceau d'ion, on va voir après un faisceau d'ion agrégat. La première permet des résolutions spatiales, donc des tailles de pixels, de l'ordre de quelques dizaines de microns, alors que la seconde permet d'accéder à des résolutions de l'ordre du micron, voire en dessous du micron, de quelques centaines de nanomètres. La première, le MALDI, nécessite le dépôt homogène de la matrice à la surface de l'échantillon, alors que la seconde, le SIMS, ne nécessite aucune préparation par un dépôt de matrice. Elle permet d'accéder à différentes classes de molécules, pour les deux, en particulier à des lipides, mais en particulier pour le SIMS, principalement à des petites molécules, et surtout les lipides. Dans mon laboratoire, on sait depuis plusieurs années beaucoup intéressé aux lipides. Alors, pourquoi les lipides ? Les lipides ont une grande variété de fonctions biologiques. Ils sont en particulier les composants majeurs des membranes cellulaires. Ils ont une importance dans le stockage de l'énergie. Certains sont dans des antioxydants, certains sont porteurs de signaux dans des fonctions cellulaires. Et leur composition et leur distribution va dépendre énormément du type des cellules, de l'état d'une cellule ou d'un groupe de cellules et des conditions physiologiques. Malheureusement, l'imagerie chimique en anatomopathologie est principalement basée sur l'utilisation de colorants lipophiles qui vont, comme le noir de Soudan ou le rouge de nil, ici, a marqué la présence de l'ensemble des lipides ou seulement d'une famille de lipides et donc avoir une assez faible spécificité. En revanche, la spectrométrie de masse, généralement couplée à des méthodes préalables de séparation par chromatographie gazeuse ou par chromatographie liquide, permet une excellente quantification ou une excellente identification de ces lipides, mais dans ce cas, nécessite une extraction préalable donc avec la perte de l'information spatiale à la surface du tissu. Donc, nécessité d'utiliser le SIMS ou le Maldi pour garder cette information spatiale. Alors, je vais venir un petit peu plus dans les détails dans l'imagerie SIMS. Alors, l'imagerie SIMS, on l'appelle TOF-SIMS. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est une méthode, là, c'est la photo du spectromètre de masse qu'on a dans notre laboratoire Agif-sur-Yvette. Donc, c'est une méthode qui est depuis assez longtemps largement utilisée en analyse de surface. C'est une méthode d'analyse de surface dans l'industrie des polymères, dans l'industrie métallurgique et dans l'industrie des semi-conducteurs. Jusqu'aux années environ 2002-2004, il y avait très peu d'applications en spectrométrie de masse organique. À cause de la faible efficacité des canons à ion qui étaient jusqu'alors des canons à ion gallium pour émettre en phase gazeuse des ions moléculaires intacts avec des masses au-delà de 100 à 200 daltone, donc uniquement des toutes petites molécules. Et puis aussi, il faut le dire, par la séparation entre différentes communautés scientifiques. Ces spectromètres-là sont développés et utilisés principalement par des physiciens. et les chimistes regardent ces appareils-là et là, c'est encore un peu aujourd'hui avec condescendance en disant que ce sont des appareils de physiciens, on ne va jamais voir des molécules intéressantes avec ça. Il y a eu un changement important avec l'avènement de canons à ion agrégat à partir des années 2002. C'est ce que je vais décrire dans les diapositives suivantes. Là, vous avez ce schéma qui représente le fonctionnement de cet appareil. Donc, là, un canon à ion qui sont symbolisés ici en orange qui envoient de temps en temps à intervalles réguliers une impulsion d'ion à la surface de l'échantillon et on a des ions secondaires qui sont émis et qui sont analysés en masse par temps de vol. C'est-à-dire que tous les ions sont extraits avec la même énergie cinétique. Plus ils sont lourds, plus ils vont avoir un temps de vol long jusqu'au détecteur. Et donc, en mesurant le temps entre l'émission des ions et leur détection, on a une mesure très précise de la masse des ions et donc une indication très importante sur la composition atomique de ces molécules. Ici, vous avez aussi ce qu'on appelle l'électron de floodgun, un canon à électrons qui permet de neutraliser la surface des échantillons dans le cas où on utilise des surfaces isolantes. Je vous ai dit qu'il y a eu un changement dans les années 2002-2004 avec l'arrivée de canons à ions agrégats. C'est le résultat du travail de plusieurs groupes en physique dans les années 90, en particulier le groupe auquel j'appartenais à l'Institut de physique nucléaire à Orsay, où on avait comparé l'émission ionique secondaire de différentes molécules organiques et non organiques sous impact d'ions atomiques et d'agrégats, un agrégat étant un ion composé de plusieurs atomes. C'est résumé sur ce schéma où vous avez le rendement Y, c'est-à-dire le nombre d'ions secondaires émis par impact d'ions primaires, divisé par N, N étant le nombre de constituants des projectiles qui sont des atomes d'or et des agrégats d'or à U1, à U2, à U3, à U4, à U5, en fonction de l'énergie par unité de masse, c'est-à-dire en fonction du carré de la vitesse de ces projectiles. Donc sur une verticale, ici sur cette flèche, on compare à même vitesse des projectiles ayant un nombre différent d'atomes. et on voit qu'il y a une très forte augmentation plus grande que le nombre d'atomes constituant les projectiles quand on passe d'un monoatomique à un polyatomique. Et on a un rendement qui est proportionnel au carré du nombre constituant des projectiles, c'est-à-dire qu'on a une augmentation non linéaire de l'émission ionique, c'est-à-dire que l'émission ionique induite ici par un agrégat contenant N atomes d'or est plus grande que N fois l'émission ionique induite par un agrégat par un projectile monoatomique. Cette émission ionique est très importante et elle est le résultat aussi d'une pulvérisation de la surface très importante. C'est illustré ici par cette image en microscopie à force atomique d'une surface d'or qui a été irradiée par des agrégats d'or où on observe, donc là vous avez la taille qui est de 500 nanomètres, la dimension qui est de 500 nanomètres, on a des cratères qui sont induits par les impacts individuels des agrégats d'or, cratères qui font quelques dizaines de nanomètres de diamètre et de profondeur. Donc on a l'impact d'un projectile polyatomique qui est le moyen unique de bombarder une très petite surface simultanément avec plusieurs atomes. Le résultat est qu'on a une très grande densité d'énergie qui est déposée tout près de la surface là où se produit l'émission ionique secondaire et donc des augmentations non linéaires de cette émission ionique secondaire. Alors d'un point de vue biologique, quand j'ai commencé à m'intéresser à des échantillons biologiques, eh bien ça donne des choses comme ça. Là vous avez des images enregistrées dans une petite zone particulière d'une coupe de cerveau de rat. Alors je vais d'abord vous expliquer comment on doit lire ces images. ici c'est une image de 256 par 256 pixels donc il y a en tout 65 536 pixels qui est représenté en fausses couleurs avec donc une intensité ici qui commence au noir qui passe par le bleu et qui va vers le jaune donc plus c'est jaune plus c'est intense. Donc l'intensité d'un ion ici la masse de l'ion est indiquée ici M369 donc c'est un fragment ici de cholestérol MC118 c'est l'amplitude de cette échelle de couleur et TC ici 2,3 10 puissance 6 c'est le nombre total de coups c'est-à-dire ça correspond à l'air du pic qu'on a sélectionné dans le spectre de masse pour reconstituer cette image. Donc je reviens à mes petites images ici enregistrées donc en bordure du corps caleux sur une coupe de cerveau de rat enregistrées avec la même fluence de 10 puissance 12 ions par centimètre carré ici c'était un bismuth 1 ici un bismuth 3 et on voit que l'amplitude de l'échelle de couleur MC ici donc avec le même éclairement la même fluence d'ion primaire ici elle passe de 16 à ici 118 donc elle est multipliée par environ un facteur 7 au prix d'une acquisition qui était ici de 4 minutes ici 10 minutes donc vous voyez ici l'intérêt d'utiliser des agrégats pour faire de l'imagerie biologique donc on peut faire avec cet appareil plusieurs types d'images selon la taille de l'échantillon qu'on veut observer donc là vous avez trois illustrations avec toutes les trois à partir d'une coupe de cerveau de rat donc ici c'est une représentation en trois couleurs de trois ions différents qu'on enregistre en environ une heure avec une résolution d'une cinquantaine de microns sur l'ensemble de la coupe de cerveau de rat le corps caleux dont je vous parlais tout à l'heure est ici en bleu donc l'image de tout à l'heure avec une résolution de un micron sur quelques centaines de microns en bordure du corps caleux et maintenant à l'intérieur du corps caleux le même cholestérol avec une résolution de 200 nanomètres et une acquisition qui va durer environ là aussi une heure alors ces échantillons comment fait-on pour les préparer ce sont des méthodes de préparation qui sont très proches de celles qui sont utilisées dans les hôpitaux en histologie donc après dissection donc là on a vous avez un cerveau de rat qui est congelé qui est maintenu dans cet appareil qui s'appelle un cryotome donc il était congelé à moins 80 degrés pour être conservé il est maintenu à moins 20 degrés dans cet appareil et on fait des coupes d'une épaisseur de 10 à 20 microns qu'on dépose sur une surface ensuite qui peut être qui doit être plane c'est plus important qui est une plaque en inox ou une plaque de silicium ou bien une simple lame de verre ensuite on le réchauffe on le déshydrate et on l'introduit dans le spectromètre de masse maintenant une petite description de l'imagerie par spectrométrie de masse mal dit l'imagerie par spectrométrie de masse mal dit elle a commencé par cette publication en 1997 de Caprioli qui était à l'époque au Texas et qui est maintenant à l'université de Vanderbilt où il avait donc annoncé qu'on pouvait faire l'image de peptides et de protéines en utilisant la technique de spectrométrie de masse mal dit donc voici la première image qu'il avait publiée à l'époque qui était donc je l'ai mis j'ai dit image entre guillemets c'était l'image donc d'un ion à M sur Z un rapport masse sur charge 7605 d'un fragment d'une protéine provenant de muqueuses de cellules de muqueuses buccales humaines bon c'était c'était elle avait le mérite d'exister évidemment aujourd'hui la technologie a beaucoup progressé à l'époque on avait des lasers qui étaient très lents qui tiraient avec un taux de répétition de seulement 20 hertz aujourd'hui peuvent tirer avec un taux de répétition de l'ordre de 1 à 2 kHz donc environ 100 fois plus on peut faire l'acquisition 100 fois plus rapidement on a une meilleure résolution spatiale une meilleure focalisation du laser on a des logiciels d'acquisition et de traitement des données qui n'existaient pas à l'époque des robots pour déposer la matrice de façon reproductible et ça fait de cette méthode comme on le voit sur cette image une excellente méthode pour l'analyse in situ localisée de lipides donc je donne quelques exemples ici donc on a fait sur plusieurs coupes successives des images par spectrométrie de masse mal dit en mode positif pour regarder les ions positifs en mode négatif pour regarder les ions négatifs en mal dit et puis en cibles ici avec les couleurs que je vous ai expliquées tout à l'heure où on a des images de différents ions qui sont ici à 283 par exemple un acide gras qui sont ici à 385 le cholestérol on peut faire des images plus précises en mal dit avec des résolutions d'une cinquantaine de microns où on voit ici les images de plusieurs ions là dans le cervelet de cette coupe de cerveau de rat où on localise très bien la matière blanche et de plusieurs couches différentes de la matière grise par opposition en sims on a des images avec une résolution de l'ordre du micron là ici de la vitamine E ici d'un sulfatide mais avec des intensités qui sont de plus en plus faibles lorsque l'on veut augmenter la résolution alors une chose importante par exemple ici je reviens c'est bien joli de faire l'image d'un ion on peut l'illustrer on peut faire le même commentaire ici aussi c'est bien joli de faire l'image d'un ion d'avoir le rapport masse sur charge d'un ion la mesure d'une masse exacte peut donner des indications sur pardon je suis allé trop vite c'est ici la mesure d'une masse exacte donne des indications assez précises sur la formule brute mais il est quand même beaucoup plus important d'avoir l'identité de connaître le nom de cette molécule donc c'est ce que je vais illustrer avec cet exemple ici vous avez l'image d'un ion un rapport masse sur charge 728,6 vous avez le spectre correspondant les ions à 728,6 il est ici ces ions-là ces piques correspondent aussi à des lipides et si on fait un zoom du spectre de masse l'ion à 728,6 il est ici la question est quel est le nom de la molécule dont on a fait l'image alors quand on fait de l'analyse de lipides il y a une chose assez simple qu'on peut faire dans un premier temps c'est aller chercher sur internet des logiciels de prédiction comme celui-ci qui s'appelle Lipide MS Predictor donc on donne ici dans cette case la masse mesurée ici la tolérance de masse ici on dit qu'on a fait la mesure en mode négatif qu'on a enregistré un ion chargé négativement et qu'on a donc une molécule déprotonée M-H- le logiciel le logiciel nous répond qu'il y a 42 lipides possibles seulement si on se limite à des glycérophospholipides parmi ceux-ci il y a 17 glycérophosphatidylcholine 9 glycérophosphatidylsérine et 16 autres lipides bon on répond au logiciel oui mais attendez on n'a que les lipides en général ont des chaînes d'acide gras ici vous voyez qu'il y a des chaînes d'acide gras avec des nombres impairs et d'autres avec des nombres pairs d'atomes de carbone on répond au logiciel mais on a fait l'image d'un cerveau de rat c'est un mammifère et il n'y a que des acides gras avec des nombres paires d'atomes de carbone le logiciel nous répond oui mais il vous reste quand même encore 19 possibilités donc il faut revenir à l'instrumentation et dans ce cas là il faut faire une analyse par spectrométrie de masse en tandem l'analyse par spectrométrie de masse en tandem elle va constituer à casser l'ion qu'on a préalablement extrait de l'échantillon le casser en plusieurs morceaux pour mesurer la masse des différents morceaux et avoir des informations plus précises sur la structure de cet ion et donc l'identifier donc c'est symbolisé ici donc on sélectionne un ion qu'on appelle l'ion parent on le fait passer dans une cellule gazeuse dans laquelle il y a un gaz inerte de collision il va subir des collisions avec ce gaz de collision et on a des ions qu'on appelle les ions fils qui sont qu'on va ensuite analyser à nouveau par un second analyseur en masse c'est illustré ici par ce schéma c'est le schéma d'un spectromètre de masse mal dit on a là en rouge en pointillé rouge le tracé le chemin du faisceau laser qui va éradier l'échantillon qui est ici on a un premier analyseur par temps de vol ici on sélectionne avec un système électrostatique l'ion parent qu'on veut casser dans la cellule collision qui est ici les ions fragments ensuite sont extraits et sont analysés dans le second chemin en vert par un second analyseur par temps de vol je continue mon illustration avec le lion qui avait une masse de 728,6 plus précisément 0,56 donc vous avez ici le spectre de masse des fragments de cet ion puisqu'on a sélectionné en entrant dans la cellule de collision cet ion le spectre de masse des fragments ce spectre de masse ne contient que les fragments de l'ion parent ou de l'ion précuseur qu'on a choisi quand on a un spectre de masse comme ça on commence par regarder ici en vert les ions avec des petites masses et on a des ions à des masses 79, 97 et 140 qui nous indiquent que notre ion est une phosphoéthanolamine parce que ça correspond à la structure de ce groupement de têtes et là la base de données comme celle de tout à l'heure nous indique dans ce cas-là que si on a une phosphoéthanolamine et qu'on a fait la mesure en mode négatif et bien ça ne peut être qu'un lipide un phospholipide plasmalogène c'est-à-dire avec ici une liaison ici un acide carboxylique et ici une liaison alkynil ça tombe bien parce que à ce moment-là le biochimiste nous dit mais un cerveau c'est riche en phospholipides plasmalogènes et le spécialiste de spectromitrie de masse lui va nous dire que ça tombe bien aussi parce que j'ai choisi un très bel exemple évidemment ça tombe bien aussi parce que quand on fait de l'analyse en tandem d'une molécule comme ça et bien il n'y a jamais de fragmentation de ce côté-ci il n'y a jamais perte de neutre de ce côté-ci uniquement de ce côté-ci donc ça va favoriser l'interprétation du spectre donc avec des couleurs donc interpréter ce spectre on a d'abord ce grand pic ici qui correspond à un acide gras C181 C181 ça veut dire 18 atomes de carbone et une insaturation ici qui a un rapport masse surcharge de 281,2 et puis vous avez ici les deux pertes de neutre correspondantes donc on a une phospho-éthanol qui est avec un 18-0 ici du côté plasmalogène et un 18-1 ici mais on n'a pas que ce pic on en a aussi d'autres donc en bleu on a un C21 donc on a maintenant un C21 et puis les pertes de neutre correspondantes ce sont des petits pics mais ils existent qui nous dit qu'on peut avoir aussi cette structure-là et puis on a encore un tout petit pic ici là maintenant en rouge qui dit qu'on a un C16-0 et il est tout petit on n'a pas observé les pertes de neutre correspondantes mais la présence de ce C16-0 nous montre qu'il y a aussi cette troisième structure donc à partir d'un seul ion sur une coupe de cerveau de rat on a en fait trois espèces différentes et isobar de notre lipide isobar ça veut dire exactement la même formule brute mais des structures légèrement différentes qui viennent tous de la même famille et je n'ai pas le temps de vous montrer mais on a fait les images aussi par spectrométrie de masse des différents fragments qui sont tous colocalisés donc ça il n'y a qu'une spectrométrie de masse en tandem c'est-à-dire par fragmentation des ions qui permet d'accéder à ça maintenant je vais vous montrer quelques exemples d'abord j'ai choisi deux exemples extraits de recherche médicale qu'on a réalisé en collaboration avec des hôpitaux de la région la première c'est une étude sur la stéatose hépatique non alcoolique alors cette maladie se caractérise par une accumulation de lipides principalement des diacyles et des triacyles glycérol dans des hépatocytes donc dans le foie sur des coupes colorées comme ici colorées avec l'hématoxycyline et osine donc là ce n'est pas des images par spectrométrie de masse mais ce sont des coupes adjacentes aux coupes qu'on a utilisées pour la spectrométrie de masse donc vous avez un échantillon contrôle d'un foie non malade et un foie ici gras et on voit qu'il y a des vésicules lipidiques on les voit en blanc dans les zones que j'ai entourées qui sont observables ici et qu'on ne voit pas dans le foie gras alors pourquoi étudier cette maladie c'est parce qu'en absence d'alcoolisme cette maladie représente beaucoup d'évolutions possibles comme donc à partir de la simple stéatose vers la stéato-hépatite non alcoolique qui peut ensuite progresser vers des cirrhoses des cancers et qui peut nécessiter des transplantations de foie et donc les spécialistes de cette maladie considèrent qu'elle est à l'origine peut être à l'origine de nombreuses maladies du foie alors quand on fait une image par spectrométrie de masse généralement on commence après avoir fait l'acquisition par observer par scruter avec attention les spectres et essayer d'identifier les différents ions qu'on observe alors ici vous avez dans cette partie là le spectre d'une zone stéatosique dans un foie gras et ici le spectre correspondant dans la même gamme de masse entre 300 et 900 d'un foie contrôle on voit plusieurs différences importantes il y a une très forte augmentation ici des diacylglycérol les diacylglycérol c'est ici la structure un glycérol avec deux chaînes d'acide gras on a détection aussi de triacylglycérol donc c'est le glycérol avec trois chaînes d'acide gras dans une zone de masse vers 850-900 et puis on a une très forte diminution de la vitamine E qui est un stérole qui est considéré comme étant un antioxydant donc si on regarde les images correspondant à certaines saisions donc ici vous avez une image vidéo enregistrée avec une caméra vidéo dans le spectromètre de masse de la zone d'exactement la même zone de laquelle on a enregistré les images par spectrométrie de masse donc vous voyez en blanc les gouttelettes lipidiques et ces gouttelettes lipidiques correspondent effectivement à l'accumulation de cholestérol de TAG c'est-à-dire de triacylglycérol et de diacylglycérol avec des intensités assez importantes donc ça c'est en parfait accord avec la description de la maladie et on pourrait me dire si on s'arrêtait là c'est pas la peine de faire de la spectrométrie de masse pour apprendre ça on le savait déjà mais seulement ces diacylglycérol je reviens à mon spectre l'image de la somme des diacylglycérol c'est l'image de la somme de tous ces pics-là et ces pics-là sont distants sont écartés de 24 et à l'intérieur de chacun de ce groupe de pics il y a des différences de masse de 2 donc 24 c'est des différentes longueurs de chaînes correspondant à 2 fois CH2 et des différences de masse de 2 ça correspond à des insaturations c'est-à-dire de plus ou moins deux atomes d'hydrogène dans chacun de ces diacylglycérol donc je vais décomposer en fait cette image de la somme des diacylglycérol en faisant les images de chacun des diacylglycérol individuels donc les C30 32 34 et 36 c'est-à-dire des diacylglycérol avec des chaînes d'acide gras ayant en tout 30 32 34 ou 36 atomes de carbone et on voit là que par exemple si on compare tout simplement les C30 au C36 qu'il y a des localisations complètement différentes et ça il n'y a que la spectrométrie de masse qui permet de distinguer entre différentes localisations au sein d'une même espèce lipidique et ça ça a beaucoup intéressé le collègue François Le Naur avec qui nous avons collaboré mais on peut continuer et regarder les insaturations maintenant donc je l'ai illustré avec les acides gras en C36 donc ces acides gras en C36 il peut y avoir 0 1 2 3 ou 4 insaturations sur ces dix acides glycérol et ça va donner ces images ici et on voit là à nouveau qu'il y a des localisations complètement différentes en particulier entre les C36 0 et les C36 avec une ou plusieurs insaturations et donc on a ici par ces mesures on a une analyse très précise de la composition des vésicules stéatosiques avec donc on a vu un enregistrement en cholestérol avec des lipides avec des chaînes à cils plus longues des chaînes à cils plus longues que dans les foies saines et plus important et un enrichissement ici en lipides insaturés maintenant je vais vous montrer une deuxième une deuxième illustration c'est une étude qu'on a faite plus récemment en collaboration avec le professeur Christophe Baudouin de l'Institut de la vision à Paris qui est l'institut spécialisé dans les recherches sur les maladies des yeux et qui est localisé dans et à côté de l'hôpital des 15-20 donc on s'est intéressé là au glaucome le glaucome c'est la seconde cause de cécité dans le monde c'est dû à un défaut de cette petite structure dans l'œil qui est le trabéculum qui sert à évacuer l'excès d'humeur vitreuse ça induit une augmentation de la pression intraoculaire et une neuropathie une neuropathie optique progressive il n'y a pas de symptômes cliniques évidents il y a seulement une perte progressive du champ visuel et les 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 diagnostics un diagnostic précoce ne peut être fait que par une mesure systématique de la pression intraoculaire au cours d'examens ophtalmologiques de routine une fois que ce glaucome est détecté les traitements contre le glaucome ça consiste principalement à traiter avec des des colires en anglais des eye drops qui contiennent des dérivés de prostaglandine ou des bêtas bloquants ça concerne 800 000 personnes en France en 2004 c'est en cas d'échec de ces 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 traitements il y a des chirurgies des traitements par laser ou des ou éventuellement finalement une ablation de ce trabeculum pour laisser l'humeur vitreuse s'évacuer librement seulement ces colires ces colires sont des colires qui sont utilisés qui sont utilisés qui sont utilisables pendant au minimum deux semaines pour être utilisables pendant deux semaines ils doivent contenir un antibactérien en anglais un antibactérien c'est un préservatif cet antibactérien généralement est du chlorure de benzalconium on verra dans les diapositives suivantes donc BAC benzalconium chloride mais voilà on arrive à la question il y a des études qui avaient qui soupçonnent que ce chlorure de benzalconium induirait pour une toxicité à long terme dans l'oeil puisque les gens qui sont traités avec des des colires contre la pression intraoculaire trop forte sont traités toute leur vie donc toute leur vie vont se mettre quelques gouttes d'un produit qui fait baisser la pression intraoculaire mais qui aussi contient cet antibactérien le chlorure de benzalconium pour information c'est par exemple ce qu'on utilise sur les toitures sur les toitures pour comme antimousse donc c'est pas vraiment un produit anodin alors quel est ce produit ce chlorure de benzalconium vous avez ici sa structure donc c'est un ammonium quaternaire c'est à dire il y a ici un azote avec 4 liaisons et qui est chargé positivement et ici une chaîne à cils avec des C8 à C18 mais généralement des C12 et C14 ici donc c'est un je l'ai déjà un petit peu introduit c'est un surfactant c'est un produit surfactant antiviral antifongique et dont l'activité dépend principalement de la longueur de cette chaîne à cils mais c'est un antibactérien qui est toxique il produit donc s'il tue les mousses c'est pas anodin c'est un produit donc qui produit des dégâts dans les tissus d'abord par un stress oxydant et qui peut produire finalement la poptose et la nécrose de cellules selon la concentration et la durée de l'utilisation quand on l'applique sur l'œil ça peut provoquer une sensation d'œil sec des petites sensations de brûlure ou de picotement en spectrométrie de masse c'est un produit c'est une molécule bien facile à analyser parce qu'elle est naturellement chargée et donc elle est très facile à détecter avec une très grande sensibilité que ce soit en spectrométrie de masse mal dit ou en spectrométrie de masse Toff-Sims ici vous avez un spectre de masse donc dans la zone entre 250 et 350 qui représente les chloro-de-benzalkonium en C12 avec une chaîne à cils ici à 12 carbones ou en C14 avec 14 carbones avec une différence de masse de 28 une différence de masse de 28 pardon donc en collaboration avec l'équipe du professeur Baudouin et ça dans un consortium avec d'autres laboratoires en France qui avaient été financés par l'Agence nationale de la recherche l'équipe du professeur Baudouin a commencé par mettre en place un modèle animal donc ils ont travaillé on a travaillé avec des yeux de lapin et ensuite les dissections et les coupes déposées sur des surfaces de ces yeux de lapin on en a fait des images d'abord des images par spectrométrie de masse mal dit donc ici vous avez une vue optique une photo de cette coupe d'œil de lapin ou ici vous avez la zone correspondant à la cornée ici la zone en 2 et 3 correspondant au nerf optique et ici une image donc les couleurs ça va du bleu vers le rouge là une image par spectrométrie de masse mal dit qui fait qu'il y a une taille de l'ordre du centimètre donc enregistrée avec une résolution de l'ordre d'une cinquantaine de microns donc on voit qu'il y a une forte concentration par les couleurs ici dans la cornée puis on voit aussi qu'il y a des points lumineux ici dans cette zone alors on va extraire pour avoir une information plus précise les spectres de masse correspondant à ces différentes zones donc on voit qu'il y a des ions à 304 et 332 les ions à 305 et 333 ça correspond à la distribution isotopique c'est-à-dire il y a un grand nombre de carbone il y a dans cette molécule le carbone contenant naturellement 1% de carbone 13 on a quand il y a un grand nombre de carbone un pic correspondant à la même molécule mais avec un carbone 13 qui vient être toujours le voisin du pic du premier pic donc on a ici détection de notre chloro de benzalconium dans la cornée c'est pas très étonnant c'est là c'est par là qu'on l'a introduit on a aussi en 2 dans les spectres en 2 et en 3 on l'a détecté aussi près du nerf optique et dans le nerf optique donc les collègues ophtalmologistes avaient la réponse à la question qu'ils nous ont posé le colon de benzalconium pénètre profondément dans l'œil jusqu'au nerf optique avec donc des risques neurologiques sur ce nerf optique après avoir fait les images par spectrométrie de masse mal dit on a fait des images par spectrométrie masse TOF-SIMS pour avoir une plus grande précision spatiale et on s'est intéressé à des zones comme le limbus le trabeculum et le fornix proches du trabeculum donc pour rappeler un peu parce qu'on n'est pas familier avec l'anatomie d'un œil donc ce sont des zones ici qui sont là proches de l'angle iridocornéen où vous avez ici la cornée donc on a fait là d'abord 5 fois 4 images adjacentes donc 20 images chacune de 500 microns de côté avec une résolution de 2 microns et on voit qu'on détecte en particulier dans cette zone qui s'appelle le fornix près de la conjonctive du chloroide basalconium c'est ce que j'illustre ensuite par ces images donc là le chloroide basalconium est détecté avec une grande intensité dans la cornée il pénètre différemment selon que c'est du BAC C12 ou du BAC C14 on le voit ici par cette superposition en deux couleurs on le détecte aussi dans cette zone qui s'appelle le fornix où on a le chloroide basalconium 304 le 332 mais on a aussi détecté de la vitamine E l'antioxydant donc qui montre qu'il y a peut-être un stress oxydatif dans cette région là vous avez ici la superposition en deux couleurs en rouge le chloroide basalconium et en vert la vitamine E et donc rouge plus vert ça fait du jaune là où il y a à la fois du chloroide basalconium et de la vitamine E et nos collègues de l'Institut de la Vision ont fait cette image par fluorescence par une méthode qui s'appelle la méthode tunnel qui montre des cellules en apoptose et donc proche de la zone où il y a l'accumulation de chloroide basalconium et maintenant plus précisément dans la zone proche du trabeculum avec certes là avec des intensités faibles mais on détecte quand même le chloroide basalconium dans cette zone donc maintenant j'en viens à ce qui lie les travaux que je fais aux travaux de Philippe Walter c'est l'étude d'échantillons du patrimoine culturel donc depuis une douzaine d'années que je fais de l'imagerie par spectrométrie de masse à Giffes-sur-Yvette rapidement Philippe Walter à l'époque quand il était au centre de recherche et de restauration des musées de France et toujours aujourd'hui dans son laboratoire à l'université Paris VI s'est intéressé à nos travaux et a rapidement vu qu'il y avait un intérêt à faire de l'imagerie à venir faire de l'imagerie par spectrométrie de masse dans notre laboratoire et donc avec lui et avec son ancienne collègue Pascal Richardin qui est au C2RMF le laboratoire au musée du Louvre on a fait des analyses de surface sur des peintures africaines ici comme celle-ci qui vient de chez les Dogons au Mali sur des statuettes sur des statuettes Dogons sur des peaux de momies et aussi sur des tableaux comme ce tableau de Rembrandt et le retable d'Issonheim que Philippe Walter vous a présenté tout à l'heure alors là la préparation d'échantillons n'est pas aussi simple que faire une coupe congelée d'un organe on a un échantillon généralement qui est tout petit qui fait quelques dixièmes de millimètre qui est unique et qui est très précieux et qui généralement a une très grande dureté donc il a fallu mettre au point une méthode de préparation d'échantillons donc d'abord l'échantillon est inséré dans un bloc de résine qui est représenté ici en gris vous avez l'échantillon qui est tout petit là donc le bloc est coupé jusqu'à arriver au bord de l'échantillon ensuite on coupe les bords pour en faire une sorte de petite pyramide et on va couper ensuite le sommet de cette petite pyramide avec un appareil qui s'appelle un ultra-microtome qui avec un couteau en diamant permet de faire des coupes d'une épaisseur de moins d'un micron d'épaisseur généralement 500 nanomètres 0,5 micron d'épaisseur donc après on a nos coupes ici si elles sont intactes on peut les déposer sur une surface généralement elles ne sont pas intactes c'est-à-dire qu'à la place de la coupe on a simplement la coupe de la résine et à la place de l'échantillon il y a un trou ce qui n'est pas très intéressant parce que les différences de dureté font que l'échantillon lui il n'est pas venu ou il s'est sauvé ou il est tombé donc on va analyser souvent assez souvent directement le bloc de résine on a fait un porte-échantillon vous en avez la photo ici un porte-échantillon spécial pour analyser dans le spectromètre directement le sommet de ce bloc de résine après avoir fait une analyse il suffit de recouper si on veut de recouper le sommet de ce bloc de cette petite pyramide pour refaire une nouvelle analyse donc je vais vous montrer deux exemples le premier c'est une analyse de de statuettes d'Ogon donc ces statuettes on en a beaucoup qui sont conservées au musée du Quai Branly grâce à la collection qui avait été faite par un ethnologue qui s'appelait Marcel Griol donc ces statuettes en bois ou ces masques sont généralement recouverts d'une patine épaisse là vous avez une photo typique d'une patine d'Ogon et les ethnologues disent que il y a des matériaux qui ont été saupoudrés à la surface au cours de cérémonies rituelles la question c'est quelle est la composition comment elle était formée et est-ce qu'on peut corréler ensuite ça à des les recherches ethnographiques donc j'illustre ça avec un une analyse faite sur cette statuette ici qui est conservée au musée du Quai Branly là vous avez l'analyse la photo en microscopie optique de l'échantillon qui est insérée dans la résine une imagerie en microscopie par électron secondaire et maintenant des images des minéraux là de certains minéraux de cet échantillon où on a si on regarde en ion les ions négatifs ici on a une échelle qui va du noir au rouge on a des ions silicates représentés par ces masses là et on a ici en vert à des localisations différentes des agrégats d'aluminosilicates dont vous avez les masses et les structures ici donc en fait la superposition en deux couleurs nous montre que dans cet échantillon grâce au silicate on sait qu'il y a des quartz et ici des argiles dans cet échantillon donc l'intérêt de l'imagerie Toff-Sim c'est d'analyser non seulement comme je l'ai montré dans des exemples en recherche médicale de la composition organique mais la composition minérale d'un échantillon je vais continuer l'illustration avec un autre exemple donc je ne vous refais pas à nouveau la présentation du retable d'Issenheim qui est au musée d'Unterlinden à Colmar ça a déjà été fait donc on a ici analysé un échantillon qui a été prélevé ici dans ce panneau qui s'appelle le concert des anges un échantillon ici dont vous avez la photographie ici en microscopie optique vous voyez qu'il est tout petit l'échelle ici est de 60 microns la question est il semblerait qu'il y ait deux verts quels sont ces verts quels sont ces pigments verts en peinture les pigments verts peuvent être obtenus à partir de pigments minéraux ou de pigments organiques pigments minéraux qui peuvent être par exemple de la malachite du verre de gris donc carbonate de cuivre acétate de cuivre ou des chlorures de cuivre ou des terres vertes des silicates qui contiennent du potassium du silicium de l'aluminium du fer ou du magnésium ou alors des pigments organiques des résines de cuivre ou des produits de dégradation c'est-à-dire l'interaction entre un pigment minéral et le milieu organique l'environnant contenant souvent des lipides ou des protéines et pouvant s'être dégradés 500 ans après le travail du peintre donc notre échantillon ici a été coupé par la méthode que je vous ai présentée et on a pu obtenir une coupe intacte là on n'a pas eu besoin d'analyser le bloc entier on a fait une image ici à l'intérieur de ce carré en vert vous avez ici l'image du courant ionique total c'est-à-dire l'image donc ici une image de 500 microns de côté l'image de la somme de tous les ions ça ne donne pas beaucoup de renseignements mais si on regarde après comme je vous l'ai présenté tout à l'heure on prend des ions dans les spectres et on va en chercher les images donc on a le cuivre et des agrégats de cuivre qui nous montrent cette localisation ici donc on a du cuivre dans notre échantillon ça quand on regarde en mode positif si on regarde en mode négatif sur le même échantillon on peut faire une acquisition en mode négatif puis en mode négatif et bien on a des ions on a des correspondants à des carboxylates d'acide gras du myristate ici du palmitate ici de l'oléate ici qui montrent que dans cette zone qui n'est pas exactement la même il y a des lipides si on regarde les spectres correspondants en mode positif et en mode négatif donc on a des carboxylates en mode négatif ici des pics correspondants à des carboxylates d'acide gras d'acide gras et ici des complexes de carboxylates d'acide gras et de cuivre et en mode positif aussi des carboxylates d'acide gras vous voyez les localisations correspondantes donc ces deux spectres de masse et les images correspondantes sont compatibles avec un pigment qui serait un carboxylate de cuivre dont la structure pourrait être proche de celle-ci et ces résultats ont été ça a été confirmé par microscopie infrarouge mais on continue donc on a en mode positif ici la localisation du cuivre représentée par cette image avec une couleur rouge alors ce sont des images en fausses couleurs mais avec différentes couleurs et on cherche un pigment vert donc ne soyons pas influencés par le vert ou le rouge ou le jaune ce sont des fausses couleurs donc ici on a toujours en mode positif les carboxylates de cuivre avec une localisation différente on fait la superposition en deux couleurs donc le rouge et le vert le rouge c'était le cuivre le vert les carboxylates de cuivre donc rouge plus vert qui nous donne du jaune là où il y a une fausse couleur jaune là où il y a les carboxylates de cuivre en mode positif on regarde plus précisément la zone ici où il n'y a que le cuivre et puis en mode négatif on y trouve en mode positif des hydroxydes de cuivre ici Cu2OH+, Cu3OH2+, et en mode négatif des chlorures ici et des hydroxychlorures de cuivre qui nous ont laissé à penser qu'il y avait dans cette zone ici un pigment qui était un hydroxychlorure de cuivre pouvant être une atacamite avec donc ici on l'a représenté ici dans cette image finale en vert donc un hydroxychlorure de cuivre et en rouge ici des carboxylates de cuivre venant probablement d'un produit de dégradation voilà ce qu'on a pu tirer comme information de cet échantillon j'en ai bientôt fini et donc j'en arrive à la conclusion donc ces imageries par spectrométrie de masse TOF-SIM c'est mal dit TOF qu'on développe dans mon laboratoire le TOF-SIM ça permet ce qu'il faut retenir ça permet une résolution au micron ça permet de localiser des composés organiques et non organiques en une seule expérience l'imagerie Maldi ça permet en plus une identification in situ directement des lipides mais aussi de bien d'autres classes de molécules actuellement on travaille à améliorer l'analyse des données à essayer d'avoir des analyses structurales en SIM comme on le fait en Maldi à augmenter encore la sensibilité de cette imagerie SIM et à faire dans le futur des imageries en trois dimensions c'est-à-dire avoir une analyse en profondeur et non plus seulement en surface donc ça des applications je pense que j'espère vous avoir convaincu dans de nombreux domaines scientifiques mais pour que ça soit couronné de succès ce qui est très important c'est qu'il faut toujours avoir en tête que ce sont des recherches à la fois plurie et interdisciplinaires pour que ça soit des recherches à la fois plurie et interdisciplinaires et ces recherches elles se font grâce à des financements financements de l'Agence nationale de la recherche des financements européens des financements aussi du CNRS et de mon laboratoire l'Institut de chimie des substances naturelles des financements des programmes d'investissement d'avenir et des financements de la région Île-de-France pour des équipements ça se fait aussi avec des personnes qui sont ici mes collègues directement impliqués avec moi dans ces projets d'imagerie David Touboul qui est chargé de recherche Vincent Guérino et Nicolas Eli qui sont ingénieurs dans l'équipe et puis Manal Noon et Quentin Van Bellingen qui sont respectivement chercheurs post-doctorants et doctorants dans mon équipe et puis aussi j'ai cité au cours de cet exposé différents anciens doctorants et post-doctorants de l'équipe et puis je voudrais aussi remercier tous les collègues de mon équipe dont vous avez la photo ici finalement remercier mon ami Philippe Walter pour l'invitation et je vous remercie tous pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?